bienvenue dans cette vod sur la gestion de la douleur en ostéopathie périnatale hormis les cas cliniques et les qcm vous aurez accès au même programme que celui que nous proposons dans notre classe virtuelle avec deux avantages vous pouvez y accéder quand vous voulez où vous voulez pas de contraintes de temps et à un moindre coût que vous soyez ostéo kiné chiro en fin de compte cette vidéo s'adresse à tous les soignants et nous avons vraiment à coeur dans le département périnatal du cfpco de mettre à disposition de l'ensemble des thérapeutes toutes les informations qui vont vous aider à mieux aider les femmes qui vont donner la vie je vous laisse découvrir avec erwan fabre ostéopathe et doula installé au cap en afrique du sud qui donc est responsable de cet enseignement je vous laisse découvrir dans sa compagnie une description du programme et je vous remercie tout simplement pour votre confiance et votre présence dans l'ensemble de nos vidéos à bientôt parler des mécanismes qui sous-tendent la douleur on va parler du modèle biopsychosocial et des facteurs de risque dans dans les pronostics des troubles musculosquelétiques tout ça sera évidemment teinté infusé de périnatalité et surtout de pré natal en fait et après on va faire des ponts le jour 2 on va rentrer un petit peu plus dans dans le temps pré natal et on va faire plutôt est ce qu'on comment fait est ce qu'on est ce qu'on se part et est ce qu'on comprend est ce qu'on se prépare pour l'accouchement quels sont les différents types de préparation quels sont les niveaux les niveaux de preuves scientifiques qu'on a sur ces choses là est ce que il est valable d'enseigner les mécanismes que vous auriez appris le premier jour à nos patients ou pas ou est ce qu'il vaut mieux le savoir nous même donc l'intérêt de la ce qu'on appelle la pain neuroscience education l'éducation à la douleur en neurosciences pour les patients parler du rôle de la douleur du rôle de l'ostéopathe quels points communs ils peuvent avoir en fait parler du plan de naissance on va voir un plan de naissance en particulier en détail et puis ensuite on va parler de l'accouchement en lui-même et on va remettre les différents types de douleurs dans l'accouchement voir un petit peu comment ça se passe et on va faire des ponts entre pré et postpartum ensuite le jour 3 et ben à ce moment là on va je vous ferai une petite revue de littérature j'essaierai de la mettre parce que ça c'est toujours intéressant sur les différents types de 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 d'évidence basse médecine sur les intervenants en fait en dans la périnatalité donc on parlera de péridurale on parlera d'allaitement de peau à peau des choses comme ça quels sont les niveaux de preuves de ces choses là et comment on peut les valoriser où est ce qu'on trouve les études évidemment l'idée de ces trois jours c'est qu'on puisse vous donner des outils qui sont des outils plutôt communicationnel ou des outils qui sont plutôt éducatifs et des et des tips ou des des conseils ou des nuggets comme on dit en anglais c'est à dire des des conseils pour pouvoir donner aux patients il n'y a pas de technique ici à proprement parler parce que ben effectivement on est on est séparés et puis on parlera du coup peut-être un petit peu plus de ce qu'on appelle le hands-off que le hands-on et le hands-on ben on le fait quand on se voit quand on se touche quand on peut se faire des techniques les uns sur les autres donc ça c'est plutôt ce qu'on appelle sur les stages en présentielles